Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution Amelkislis. Il s'agit tout simplement de la solution la plus avancée sur le plan technologique pour gérer et retraiter tous vos contrats de location, quelle que soit la norme de consolidation que vous utilisez, IFRS 16, IAS 17, IAS C 842. Amelkislis est une solution disponible en mode SaaS sous la forme d'un abonnement mensuel par utilisateur. Amelkislis est compatible avec tous les logiciels de consolidation et de reporting du marché. Avant de se connecter à Amelkislis, je vais vous présenter le fichier d'import que nous donnons à nos clients pour préparer leur liste de contrats. Nous avons ici les colonnes qui vont être récupérées avec le code du contrat, la description, le commentaire et le type de bien notamment. Si vous avez besoin d'explications, vous disposez d'un onglet AID qui vous permettra de rechercher les codes reconnus par l'application. Une fois que ce fichier sera complété, vous pourrez vous connecter à Amelkislis et à l'importer. Pour me connecter, j'ai uniquement besoin d'un logging et d'un mot de passe et je peux utiliser n'importe quel type de navigateur. Sur la gauche de l'application, j'ai une barre slide qui me permet d'accéder à tous les modules. Le premier module, c'est la contrat tech. C'est ici que je peux importer ou créer manuellement mes contrats. Mais avant cela, je dois me rendre dans le module de paramétrage pour créer ou importer la liste de mes sociétés. Je retourne donc dans la contrat tech, je clique sur importer, je sélectionne le fichier que j'ai préparé avec mes numéros de contrat, mes descriptions, mes types de biens, etc. Je double-clique sur le fichier et l'application va importer toutes mes données. A la fin du traitement, j'ai un rapport qui explique toutes les lignes qui ont été importées et celles qui ont été rejetées. C'est très simple à comprendre. Il s'agit, si jamais il y a des rejets, ça viendra à tous les coups, d'une erreur de code dans le fichier. Si je souhaite, je peux exporter ce rapport sur Excel. Une fois que le fichier est importé, j'ai la possibilité de visualiser tous mes contrats. Je peux également lancer le calcul des plans de financement et d'amortissement en sélectionnant tous mes contrats et en cliquant sur le bouton « Générer, gérer les plans ». Vous remarquez sur l'écran, j'ai la dette qui s'est calculée sur l'ensemble de mes contrats et je peux ouvrir un contrat pour visualiser l'ensemble de ces informations. Je vais maintenant vous montrer comment créer un nouveau contrat manuellement. Je clique sur « Nouveau ». Dans la partie « Identité du bien », je vais renseigner un code, un preneur, c'est-à-dire une société qui porte le contrat et la description du bien. Le bailleur n'est pas un champ obligatoire. Je pourrais, si je l'alimente, analyser mes états par bailleur. J'ai la possibilité de mettre un commentaire. Je renseigne la devise du contrat. Je renseigne également le type de bien, par exemple véhicule de tourisme, sachant que cette liste est totalement personnalisable dans le module paramétrage. Je sélectionne maintenant la norme de retraitement du bien, sachant que l'IS gère les contrats IFRS, les contrats IAS 17 et la norme IAS 842 dont j'avais parlé tout à l'heure. Ensuite, nous avons les caractéristiques du contrat, c'est-à-dire la date de début et la date de fin. Donc je renseigne la date de début et je renseigne soit la date de fin, soit la durée. Par défaut, la durée d'amortissement est identique à la durée du contrat, mais j'ai la possibilité de la modifier. Sur le bloc loyer, je renseigne le montant du loyer, le type d'échéance et le taux d'actualisation. J'ai la possibilité de renseigner une valeur résiduelle, mais ce n'est pas également un champ obligatoire. Je renseigne le mode de paiement, c'est-à-dire début ou fin de mois, et par défaut, le contrat est sur 365 jours, mais j'ai la possibilité de passer sur 360 jours. J'en profite pour vous faire remarquer une des innovations de la solution Lise. Lorsque je fais des modifications, j'ai immédiatement l'impact. La charge d'intérêt et la dette sont en effet calculées à la volée et s'il y a un problème, je le verrai immédiatement. Je pourrai le corriger. Je sélectionne également la version. Cet axe est totalement personnalisable, il permettra de gérer des paliers de consolidation, des sous-groupes ou une décomposition qui seraient utiles pour le groupe, pour la consolidation. Je peux également gérer une notion de workflow. Ce champ est totalement personnalisable, il permet de décomposer le processus de validation des contrats de location en fonction de chaque entreprise. Par défaut, j'ai en cours de négociation signé ou clôturé. Je peux maintenant renseigner d'autres informations comme le montant du loyer, les frais de remise en état, le nombre de mois de franchise, si je suis sur un remboursement mensuel par exemple. J'ai également les avantages reçus du bailleur, les autres coûts et le droit au bail. Tous ces éléments vont impacter automatiquement mon plan d'amortissement et mon plan de financement. J'ai la possibilité de sélectionner un indice de référence qui sera automatiquement chargé depuis une API. Nous avons la notion de composant sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Je vais maintenant passer sur l'onglet suivi de la dette. Mon plan d'amortissement a été calculé. Je retrouve les périodes, les taux d'actualisation, le capital restandu et mon loyer qui est présenté sur deux colonnes. Le montant total du capital remboursé et la partie intérêts. Je retrouve également la constatation de la dette, la charge constatée d'avance et les charges constatées d'avance et les événements. Alors, idem sur le droit d'utilisation, j'ai l'amortissement sur la durée que j'ai choisi avec une colonne constatation de l'affectif et mes dotations. J'ai également la possibilité de faire des in-permant et à la fin, j'ai la valeur nette comptable. Une autre innovation que propose Amelkis-Lise, c'est la possibilité d'intervenir directement sur les données. Si je souhaite modifier le loyer, je peux le faire directement. Par exemple, à partir du mois de février 2020, le loyer va passer de 1300 à 1400 euros. L'application a automatiquement activé un événement. Le plan est automatiquement recalculé et les périodes précédentes sont figées. J'ai aussi la possibilité de faire ces modifications sur le niveau de mon taux d'actualisation. Cette fonction va permettre de voir très rapidement mes impacts. J'ai également la possibilité d'exporter les plans sur Excel ou sur PDF et je peux tout à fait également créer un événement manuellement. Pour cela, je renseigne la date de l'événement et l'application me rappelle les anciennes valeurs de durée, de taux, de loyer que j'avais à la date de l'événement. J'ai maintenant la possibilité de, bien sûr, de changer la durée, de changer le taux d'actualisation, le loyer et le mode de paiement. Dans mon exemple, je passe d'un loyer, je passe à un loyer de 1500 euros et j'ai la possibilité de déclencher également en fin de contrat, fin anticipé de contrat et de renseigner éventuellement un montant de pénalités. Je sauvegarde mon événement et je peux voir qu'il s'est bien inséré dans le suivi. A présent, je vais vous parler de la notion de composants. Supposons qu'il ne s'agit pas d'un véhicule de tourisme, mais d'un bâtiment composé de trois composants. Je me rends dans l'onglet amortissement par composants. Disons que j'ai un bâtiment, une fenêtre et un radiateur. Évidemment, c'est un exemple. L'application me rappelle le montant du droit d'utilisation que je vais répartir entre les différentes composantes. Je vais dire que j'ai 20 000 euros pour un bâtiment, ce qui est évidemment très peu. J'amortis sur 24 mois ce bâtiment. J'ai une fenêtre, on va dire 4000 euros, que j'amortis sur 7 mois. J'ai un radiateur d'une valeur de 821,81, c'est le montant que me donne l'application, que j'amortis sur, disons, deux mois. Je sauvegarde maintenant et l'application va me calculer automatiquement pour chaque composant un droit d'utilisation. Le droit d'utilisation total sera également recalculé par rapport à chaque composant. Maintenant, l'autre élément qui revient souvent, c'est la possibilité d'avoir des loyers multiples. Lorsque le loyer change au fil du contrat, ça c'est des événements. Par contre, quand il est stipulé dans le contrat que le loyer passe de 1000 à 1300 euros, à ce moment-là, je dois l'indiquer dès le départ. Et pour cela, j'ai cette fonction loyer multiple dans l'application qui va me permettre de faire cette opération. Donc disons que je commence par 1000 et que je passe ensuite à 1300 euros. Je vois que je vais dans ma dette et je vais retrouver ici mes loyers qui vont changer. Ce qui est important dans les loyers, c'est la notion d'étalement. Cette fonction va permettre de lisser l'impact de mes changements de loyer sur mon EBITDA. Ce traitement automatique va se matérialiser dans une colonne charge constatée d'avance. Juste avant de passer au calcul de l'arrêté, je voudrais vous montrer quelques fonctions de la contrathec. Je peux tout d'abord afficher les colonnes de mon choix, comme par exemple les charges d'intérêt. Sachez que la référence de présentation est associée à l'utilisateur. Par conséquent, lorsque je me reconnecterai, je retrouverai exactement les choix, les préférences que j'avais. J'ai aussi la possibilité de faire des tris, ce qui permet par exemple de classer les contrats par importance de dette. J'ai la possibilité de faire des recherches. Je peux également faire des regroupements en glissant tout simplement la dimension que je souhaite en en-tête. J'ai également une visualisation du workflow qui me permet d'avoir une vision globale de l'avancement de mes contrats. Grâce à cette fonction, je sais que j'ai 10 contrats en négociation et 11 en contrats signés par exemple. Je rappelle que ce workflow est totalement personnalisable selon les besoins des groupes. J'ai la possibilité de gérer les modifications de contrats avec une sélection multiple. Pour cela, je clique sur « Gérer les contrats » et je peux ensuite sélectionner plusieurs contrats et modifier par exemple le bailleur. Cette fonction sera par exemple très utile pour les simulations de taux. Je voudrais également vous montrer la page d'accueil de l'application. Celle-ci permet de visualiser les principaux indicateurs. J'ai notamment l'évolution des contrats par type de bien selon les années. Dans cet exemple, j'ai mon premier contrat qui commence en 2018 et tous mes contrats se terminent en 2026. Je vois également que j'ai 7 contrats pour des installations techniques en 2019 et que j'en ai plus qu'un en 2026. J'ai la possibilité de visualiser par société le nombre de contrats. Je vois que j'ai 10 contrats sur la société Amelkis 10 en 2019 et que je n'en ai plus que 2 en 2023. En dessous, j'ai les contrats qui arrivent à terme. Sachez que l'application est capable de m'envoyer un email automatique pour m'avertir de la fin de ses contrats. J'ai également un top 5 des contrats les plus importants en termes de dette et de taux d'actualisation. Enfin, le dernier graphique permet de situer géographiquement tous mes contrats. Plus la couleur est foncée et plus le nombre de contrats est important. Je voudrais maintenant vous parler des simulations. Vous avez la possibilité de sélectionner des contrats et de cliquer sur le bouton Ajouter à la simulation. Cette action permet de les copier dans la vue simulation. Une fois que j'aurai validé mes simulations, je pourrais faire le chemin inverse en cliquant sur Ajouter au contrat. Les contrats en simulation ne sont pas pris en compte dans les arrêtés. En ce qui concerne les taux de conversion, sachez que l'application les gère de façon automatique. Pour la majorité des groupes, vous n'aurez aucune intervention à faire. C'est l'application qui va chercher les taux pour toutes les devises de façon journalière. Par contre, si vous appliquez la solution full rétrospective et que vous voulez retomber sur des arrêtés en utilisant vos propres taux, vous aurez la possibilité de créer votre propre table taux. Pour ce faire, je clique sur nouveau, je sélectionne ensuite ma période, ma version, une description et une plage de taux. Je vais lui indiquer que je souhaite récupérer les taux compris entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019. Quand je clique sur l'onglet conversion, il va rapatrier tous les taux de la période. Je peux alors modifier les taux que je souhaite. Je vais vous présenter la vue consolidation qui permet de définir les arrêtés. Pour créer un nouvel arrêté, je clique sur nouveau. Je vais indiquer à l'application que j'ai un à nouveau ou que j'en ai pas. Si je n'ai pas d'à nouveau, je vais juste indiquer une date de départ pour que l'application puisse calculer mes ouvertures. Dans cet exemple, je vais indiquer que ma date de départ est le 1er janvier 2019 et ma date d'arrêté le 31 mai 2019. Je sélectionne une version, ce qui me donnera beaucoup de flexibilité pour faire des simulations. Je saisis ensuite une description, je sélectionne la devise de mon arrêté et la table de taux que je souhaite utiliser. J'ai également la possibilité de définir des critères de sélection. Je peux également filtrer sur le workflow des contrats pour prendre uniquement, par exemple, les contrats signés. Lorsque j'ai sauvegardé, je peux lancer ma consolidation. Quand la boule est rouge, cela signifie que je n'ai jamais lancé de consolidation. Lorsqu'elle est orange, cela veut dire que les données des contrats ont été modifiées et qu'il faut relancer la consolidation pour mettre à jour. Vous devez savoir que lorsque je fais un arrêté, l'application va bloquer tous les contrats sur la période de l'arrêté. Pour lancer la consolidation, il vous suffira de cliquer sur le bouton exécuter. Je vais maintenant dans la vue arrêté pour analyser les arrêtés grâce aux différents états de restitution proposés en standard dans l'application. Une chose importante, je peux lancer mes arrêtés sur trois niveaux. Le niveau social, qui permet d'analyser les arrêtés avant la conversion. Cette fonction sera très utile pour les groupes en multidevises. J'ai également la possibilité d'avoir les arrêtés dans les données converties. Et j'ai le niveau consolidé, qui est destiné aux groupes qui souhaitent voir les impacts de leurs écritures avec les réserves de conversion avant de les intégrer dans leur logiciel de consolidation. Ce qui permet d'obtenir une conversion globale au niveau groupe et non pas au niveau de la suite. Dans cet exemple, nous allons prendre le niveau converti. En colonne, vous voyez, j'ai mes différents flux. Résultats, dotations, diminutions, impacts BFR et changements de méthode. Enfin, à la fin, j'ai un flux de clôture, qui est tout simplement le cumul de tous ces flux. En ligne, je vois toutes mes rubriques comptables. Droits d'utilisation, amortissement, charges d'intérêt, etc. L'application, donc ça c'est un premier état. L'application propose également des analyses par entité, par version, par année. Vous disposez également d'une version dynamique pour analyser les profit centers ou les cost centers, par exemple. J'ai aussi la possibilité d'analyser les données dans un cube. Donc je retrouve toutes mes dimensions, contrat, type de bien, preneur, bailleur, etc. Et j'ai la possibilité de glisser ces dimensions pour constituer mon analyse. Ce qui me permet, par exemple, d'avoir les impacts par société. Je peux également glisser une dimension comme le bailleur. Cette fonction me permettra d'avoir beaucoup de flexibilité pour faire les analyses que je souhaite en profondeur. Nous avons également une vue export qui vous permettra de créer un fichier au format de votre logiciel de consolidation. Pour créer un modèle d'export, je clique sur Nouveau. Dans le deuxième onglet, j'ai la liste des flux standards et des rubriques standards. Si je souhaite, par exemple, modifier le code de la rubrique A21200, il me suffit de saisir le nouveau code et la description et une description spécifique. Vous pouvez procéder de la même manière pour les flux, pour l'ensemble des flux et des rubriques. Vos arrêtés utiliseront automatiquement ces nouvelles valeurs. Pour terminer cette présentation, je souhaiterais vous montrer comment intégrer vos axes analytiques dans Amelkis Lease. Pour réaliser cette opération, je vais dans le module paramétrage. Je clique sur la dimension contrat pour ajouter un nouveau critère qui se nommera, par exemple, cost center. Je vais ensuite créer deux valeurs, par exemple, cost of sell et cogs. Je peux maintenant revenir sur la contrat tech et vous voyez qu'il m'a ajouté une colonne cost center qui est actuellement vide. Je peux donc remplir ces valeurs là et réimporter dans Lease. Je peux également remplir ce champ directement dans le contrat. J'ai ici le champ cost center et je peux sélectionner la valeur que je souhaite. Cette information analytique sera ensuite restituable et exportable dans vos logiciels de consolidation. Comme vous pouvez le voir, vous avez bien le champ cost center dans la vue arrêtée. Je peux donc sélectionner le cost center de mon choix. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus sur la solution Amelkis Lease. A très bientôt. Au revoir.